Boris, comment allez-vous ? Très bien, ravi d'être là. Ravi de vous avoir sur ce plateau le producteur Exoie Happy Sound. Un mot pour nous présenter votre musique ? Je fais de la musique tropicale, électronique et tropicale, d'influence latine. Je reprends des éléments folkloriques d'Amérique latine, des mélodies d'Amérique latine, et puis j'incorpore des éléments électroniques dedans, pour une musique joyeuse qui fait voyager. On va écouter dans un instant, avant cela, vous nous dites que vous êtes producteur, c'est-à-dire que ce n'est pas DJ, ce n'est pas pareil, vous vous créez la musique, c'est ça ? Exactement, on parle souvent de DJ, mais le DJ c'est la personne qui passe des disques et donc qui travaille la transition entre les disques pour le public. Et producteur, c'est celui en France, producteur de musique, c'est celui qui va trouver des sons et composer de la musique électronique. On écoute un peu et après on en parle. Donc là, on vient d'écouter Kumbia de Aix, c'est le premier single que vous avez sorti. On reconnaît bien sûr les rythmiques sud-américaines, mélangées à de l'électro, c'est ça ? Oui, exactement, oui, oui. Donc c'est ce que j'ai repris. Alors c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'essayais plusieurs styles et j'ai créé cette chanson et tout de suite, elle a fait un petit peu effet boule de neige. C'est marrant parce que j'ai beaucoup d'écoutes au Mexique ou en Colombie, je reçois beaucoup de messages de gens qui m'écrivent. Et du coup, je me suis lancé vraiment dans cette voie de Kumbia. Donc la Kumbia, c'est la musique colombienne, traditionnelle, sur laquelle je rajoute des beats électro. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Ce sont des voyages ? Ce sont plus des univers musicaux ? Oui, exactement, oui, c'est ça, c'est des voyages. Donc j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, au Venezuela particulièrement. C'est là où j'ai découvert cette musique en prenant le bus parce que la musique est partout. Et très forte, d'un bus. Exactement, donc au début même, c'était un petit peu fort. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue et vraiment, pour moi, c'était l'invitation au voyage. Je prenais le bus pour aller à la plage, en traverser un parc national. Et cette musique m'est restée. Et plus tard, j'ai fait de la musique autour de ça. Quelle est du coup la touche aixoise dans cette Kumbia sud-américaine ? C'est le côté électro, finalement. C'est le côté électro, le côté européen. Et puis c'était un clin d'œil de se dire, tiens, Kumbia de Aix, pour faire découvrir. Parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas beaucoup la Kumbia. Alors, Kumbia de Aix, ça intrigue. La Kumbia, c'est une musique qui peut être écoutée partout dans le monde. Et pourquoi pas Aix ? J'étais content de l'appeler comme ça, Kumbia de Aix. C'est donc le nouveau single. Il y a un album qui sort le 21 juin. Oui, exactement. Combien de titres ? Alors quoi, il y a 11 titres. 11 titres. 11 titres. Et donc, ça alterne entre musique plutôt joyeuse comme celle-là, qui représente la côte caribéenne, finalement, de l'Amérique latine, où c'est la fête, on s'amuse. Et il y a des chansons plus deep, ce qu'on appelle deep ou dark. Donc, ils sont plus inspirés de l'ambiance amazonienne, finalement. D'accord. Avec des sons, donc j'incorpore beaucoup de petits sons amazoniens. Des bruits d'animaux, pas de l'SMR. Voilà. C'est quoi ? C'est des basses un peu plus présentes ? Oui, c'est les basses, c'est très rythmé. Et puis, l'idée, c'était de retranscrire cette atmosphère un petit peu, des fois, oppressante. Il pleut, il y a des insectes. On imagine des Indiens. Et je reprends dedans, je reprends des sons, des voix prises dans des films. Dans des films, dans Aguirre, la colère des dieux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, oui. Avec Kloskinski, où c'est une troupe de conquistadors qui se retrouvent dans la jungle. Très anxiogène. Très anxiogène. Donc, je reprends des voix de Kloskinski que j'incorpore dans la musique, pour créer une ambiance deep. Cette musique électronique qui fait voyager, ça rappelle un petit peu Polo & Pan ? Oui, c'est vrai qu'eux, ils ont eu une grosse période. Eux, c'était beaucoup le Brésil. Donc, ils ont voyagé au Brésil. Et finalement, c'est aussi un phénomène mondial où on s'inspire beaucoup de musique. On appelle ça folklorique de différents pays. Et sur lesquels on incorpore un peu plus le côté européen avec l'électro. Donc, il y a Polo & Pan qui l'a fait avec le Brésil. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Juste avant de passer au supplément de la Marseillaise, on va écouter un dernier extrait. On passe au supplément de la Marseillaise avec Léa. Tu oublies que tu veux que je te relance. J'ai compris, mais tu commences. Ce week-end dans la Marseillaise, on s'entretient avec le pionnier du reggae méditerranéen, Joe Corbeau. Il vient de sortir un nouvel EP aujourd'hui. Il le présentera au public et demain à Aix-en-Provence au Club des Arcades. L'occasion pour nous de balayer un peu sa vie et sa discographie depuis la création du Massilia. On devrait voir le premier temps de la Marseillaise. Léa, on regarde. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Top sortie, c'est terminé.